La Repéto, ça a toujours été une chaussure de star. Mathieu Chédide, plus connu sous le nom de M, est en répétition à quelques heures d'un concert. A ses pieds, une paire de chaussures blanches en cuir souple, les Zizi, un des best-sellers de la marque. Il en possède plusieurs dizaines de paires, de toutes les couleurs. Il est tellement connu que la marque n'oublie jamais de lui offrir ses nouveaux modèles, directement dans sa loge, quelques heures avant de monter sur scène. Un privilège qu'aimerait bien avoir Jérôme, son bassiste. Lui aussi est un fan, mais les siennes sont déjà usées. Je ne l'avais jamais essayé avec ce chute, mais finalement, c'est pas mal. T'aimes bien ? T'as vu la différence ? Regarde, regarde. C'est le côté rock, lui, c'est le côté un peu plus bien porté, bien portant. Le modèle fétiche de M, ce sont ces Zizi bleus, faites spécialement pour lui. C'est vrai qu'au pied, c'est génial, c'est les discos, c'est les péto-discos. Au pied, c'est un gant, effectivement, il y a un côté comme ça. Et puis pour la scène, c'est l'idéal, parce que t'es vraiment en contact comme ça avec le sol. Comme beaucoup de musiciens et français, entre autres, on est tous quand même très fans aussi de Serge Gainsbourg. C'est le maître, quoi. Et puis son élégance absolue, d'ailleurs, avec et sans répéto, parce qu'il a toujours eu beaucoup d'élégance, mais c'est vrai que ces chaussures-là caractérisent toute une période de sa vie artistique. J'ai un regard d'enfant, je ne sais pas pourquoi, avec ces chaussures-là. Et le magasin lui-même me fait rêver. Quand je vais rentrer dans ce magasin, le moindre objet me plaît, que ce soit un sac, un tutu. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je suis... Ça fait rêver, quoi. C'est un petit conte de fées. Avant d'enchanter les hommes, cette marque est d'abord un conte de fées pour les femmes. Située à deux pas des plus grands joailliers du monde, la boutique historique est une invitation à la rêverie et aux achats. Tous les modèles s'inspirent de l'univers de la danse. Tango, cabaret, bolero, classique. Vendus entre 130 et 230 euros, ces petits bouts de cuir chic coûtent très cher. Mais les clientes viennent du monde entier. Les japonaises, notamment, raffolent de ces fameuses ballerines qu'on ne trouve pas toujours à Tokyo. Et ce n'est pas un hasard. Une des vendeuses est elle-même originaire du Japon. Mais Repeto, à l'origine, ce sont des chaussons de danse. L'opéra n'est pas loin, la boutique est un peu l'antichambre des danseuses qui viennent ici se faire confectionner des pointes. Les ballerines sont aussi en vente dans des magasins de sport, mais ici, c'est du sur-mesure. Flora, 16 ans, danseuse au conservatoire, a pris rendez-vous ce matin pour un essayage. En fait, les danseuses viennent et je prends toutes les mesures. C'est-à-dire que je prends toutes les mesures des pointes pour qu'elles aient des pointes vraiment optimum. Aucune danseuse n'a le même pied, n'a la même morphologie de pied. C'est vraiment bien parce que du coup, on peut avoir des pointes qui nous correspondent vraiment et avec lesquelles on peut mieux travailler, du coup, parce que c'est très important d'avoir... d'être bien chaussée, quoi. Tout est calculé au millimètre. La jeune fille en use 3 à 4 paires par mois. C'est mieux ? Et t'as l'eau, ça va ? Euh, oui. Donc à chaque fois, elles reviennent parce qu'il y a toujours des petits ajustements pour trouver vraiment le chausson idéal, en fait. Voilà. On en approche, là. On en approche, ouais. L'artisanat de précision, c'est ce qui a fait la réputation de la maison dès sa création. Jean-Marc Gaucher, le patron, aime à raconter où tout a commencé, à quelques numéros de sa boutique. Voilà, c'est au sommet de cet immeuble que Roland Petit et sa maman, en 1947, ont démarré l'aventure Repetto. Madame Repetto a fabriqué pour son fils la 1re paire de demi-pointes d'une manière totalement artisanale. Alors je pense sur les conseils de son fils qui était un danseur déjà avéré, mais elle fabriquait elle-même ses chaussons. Elle connaissait tous les petits danseurs de l'opéra, de l'école de l'opéra, de toutes les écoles de danse autour de Paris et de France qui venaient la voir à sa boutique. Et c'était la 1re ouvrière de la société Repetto. Au sortir de la guerre, Rose Repetto tient un bistrot. Son fils, Roland Petit, danseur à l'opéra, lui demande de fabriquer des pointes plus confortables. Elle a l'idée d'adapter une technique utilisée pour les gants, le cousu retourné. Une révolution qui va séduire tous les amis de la famille. Ses amis s'appelaient Baryshnikov, s'appelaient Nourayev, s'appelaient tous les plus grands danseurs au monde qui venaient dans le petit studio que Roland Petit possédait en haut de cet immeuble. Et qui très vite a bougé, vu devant le succès, a bougé un petit peu plus haut dans la rue de la Paix. Dès 1957, l'atelier parisien de la rue de la Paix emploie une quarantaine d'ouvriers. Roland Petit rencontre Zizi Jean-Mer, une danseuse de l'opéra reconvertie dans le cabaret, aux folies bergères. Elle a besoin de chaussures de jazz pour ses répétitions. C'est pour elle que sa belle-mère, Rose, va inventer les Zizi. Mais c'est une autre danseuse de l'opéra qui va rendre la marque célèbre, Brigitte Bardot. Pour le film Et Dieu créa la femme, elle demande une paire de ballerines de ville rouge à Madame Repetto. Naissance du modèle bébé, succès du film et carton dans la rue pour les petites chaussures. La Zizi n'a pas pour autant dit son dernier mot. Serge Gainsbourg les adopte dès les années 70, sur scène comme à la ville. Grâce à lui, la marque devient la signature du dandy branché. La délocalisation, ce n'est pas le choix qu'a fait Jean-Marc Gaucher, le patron des chaussures Repetto. Lui aussi a repris la maison au bord de la faillite. C'était en 1999. Madame Repetto est décédée depuis une dizaine d'années et la marque est en redressement judiciaire, sur le point de fermer ses portes. Ça, c'est le catalogue que Repetto avait fait l'année où je suis arrivé. La société est alors devenue une marque pour vieilles dames aux pieds sensibles. L'entreprise perdait de l'argent, mais je pensais savoir pourquoi elle perdait de l'argent et ce qu'il fallait faire pour qu'elle repuisse se remettre dans le flot et intéresser les consommatrices. Je me suis dit qu'il y avait deux axes qui devaient être attaqués, qui étaient le Japon et ou les Etats-Unis. Et si l'on devenait à la mode dans un de ces deux pays-là, il y a de grandes choses que ça rejaillisse en France. Et j'ai pris contact avec Issey Miyake, créateur japonais, qui est très inspiré de la danse, qui fait beaucoup de choses. Et je lui ai proposé de faire des produits en co-branding, où il y aurait son nom associé au nom de Repetto, six mois après. Dans les plus belles boutiques du monde, les gens découvrent le nom de Repetto. L'idée va relancer la marque, Repetto va redevenir branché. Olivier, styliste, crée chaque année plusieurs dizaines de chaussures. Ici, pas d'ordinateur, on dessine à la main, on façonne, comme dans la haute couture. Là, je suis en train de développer une ligne pour l'homme qui est construite sur une hauteur de talon qu'on appelle Paso. C'est un petit talon de 3,5 cm que les danseurs de Paso-Dôme utilisent. Et moi, je l'ai un petit peu réadapté à la sauce Repetto pour en faire un truc un peu maison et moderne. Le pari, marier la tradition au dernier cri de la mode. C'est limite, on parle de tectonique, voilà, les petits gars, les petites nanas qui dansent la tectonique, qui sont tous habillés en fluo, c'est plutôt le truc qui est rigolo. On a aussi envie que ce soit des clients Repetto ou en tous les cas, qu'ils puissent en rêver, quoi, voilà. Dans l'esprit haute couture, pas question, bien sûr, d'aller fabriquer en Asie. C'est en Dordogne, dans le village d'Exidoil, que sont produites les chaussures. La société est installée dans ce bourg tranquille depuis 1959, à gauche, sous le petit pont, de l'autre côté de la rivière. A priori, ça ressemble à n'importe quelle usine, sauf qu'ici les ouvrières travaillent en Repetto. Elles les payent 3 fois moins cher qu'en boutique. C'est dans ces ateliers qu'il faut chercher le secret du confort de ses chaussures, la technique du cousu retourné. Ses petites mains façonnent la semelle, agrafent, fixent la tige en cuir à l'envers. Elle couse, toujours à l'envers, et enfin, elle retourne le tout. Une dernière semelle, la chaussure est terminée. Aujourd'hui, l'usine produit près de 600 000 paires chaque année, une renaissance. Aux heures les plus noires, plus de la moitié des ouvriers ont été licenciés, avant d'être réembauchés, quand les affaires ont repris il y a 5 ans. Les nouveaux démarrent à 10% au-dessus du SMIC. Albert, environ 1 800 euros brut par mois, est le plus ancien ouvrier de l'usine, 38 ans de maison. Aujourd'hui, plus d'un tiers des ouvriers a moins de 30 ans. A plus de 60 ans, la marque a su retrouver une nouvelle jeunesse. Mais attention, la menace peut venir de là où on l'attend le moins. Retour dans la boutique Repéto, avec Chloé, une petite cliente de 16 ans. Aux pieds, elles portent des converses. Ce matin, j'ai dû me décider entre les Repéto et les converses. J'avais une ampoule aux pieds, donc je me suis dit qu'on va opter pour les converses. Chloé passera une demi-heure en essayage, mais n'en achètera pas ce jour-là. Choisir des chaussures, finalement, ça tient à tellement peu de choses.